Philippe, au micro de Monceau Sport, c'est quoi ton ressenti sur ce match ? Peut-être frustrant le résultat ? Pas frustrant, puisqu'aujourd'hui on a gagné un point. On a été absent dans tous les domaines. Aujourd'hui on était trop limité techniquement, trop limité dans les duels, trop limité psychologiquement. Donc aujourd'hui on a gagné un point. Pour le classement, c'est pas satisfaisant, mais on garde la bonne série. C'est toujours possible d'accéder au N2 dès cette saison ou pas ? Je ne sais pas, nous on va prendre les matchs les uns après les autres. Il va falloir rebondir au Racing et puis après on fera les comptes à la fin du championnat. Aujourd'hui c'est continuer la bonne série, bien terminé cette saison et après on verra. Tout est possible. Jean-Luc, entraîneur du CA Pontarlier, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce match ? Qui est un match nul plutôt mérité au vu des occasions ? Oui, je pense que c'est la déception qui prime. Je pense qu'on méritait de gagner ce match-là. Alors bien sûr, on a fait un gros match. Je ne sais pas si Guignon a fait un moins bon match que d'habitude. On craignait beaucoup cette équipe guignonnaise avec ses quatre attaquants qui sont très performants. On a pu les contrecarrer. Et puis à partir de là, on a eu de grosses occasions qu'on aurait dû concrétiser. Donc bien sûr que ce match nous laisse des regrets. Et par rapport à la suite, le haut du tableau, c'est encore jouable la N2 à Pontarlier ? On va y croire jusqu'au bout, c'est ce que je disais. Il faut se battre jusqu'à la dernière minute du dernier match. Tout est encore possible mathématiquement. Il va y avoir des confrontations directes dans tous les sens. Donc voilà, il faudra gagner ces confrontations. Avoir un petit peu de chance sur les autres confrontations directes qu'il y aura. Et puis donner tout ce qu'on a jusqu'à la dernière minute. Ok, merci beaucoup.